Je vous demande d'accueillir Véronique Anatole-Touzé qui dirige le centre hospitalier universitaire de Rennes et qui introduit ou démarre cette... Oui, vous préférez venir toutes les deux avec Sophie Martinon, alors la directrice générale de l'ANAP qui est organisatrice. Je vous en prie. Venez. Voilà. Madame Anatole-Touzé, Sophie, asseyez-vous. Micro. Voilà. Je vous laisse le micro pour cette partie. Merci. Je voudrais d'abord remercier la directrice générale du CHU de Rennes, d'une part, pour avoir relayé largement nos actions et du coup, créer aussi, participer à cette dynamique bretonne que j'ai évoquée en ouverture. Et puis, pour avoir accepté de faire la clôture. Alors, c'est toujours difficile, effectivement, de rebondir après cet épisode à la fois ludique, mais aussi qui nous permet de prendre conscience d'un certain nombre de nos tiques ou de favoriser aussi une réflexion sur nos propres pratiques. Peut-être, voilà, quelques mots en clôture en disant tout simplement, finalement, qu'est-ce que ça représente, les innovations, et plus particulièrement les innovations organisationnelles dans le quotidien, dans les responsabilités du CHU aujourd'hui ? Très bien. Merci. Oui, c'est très difficile de passer après nos clous d'analystes, là. Et puis, par définition, les CHU symbolisent souvent les éléphants par rapport aux colibris. Donc, je vais essayer de vous dire en illustration, avec quelques exemples, que même dans les CHU, il y a des colibris, il n'y a pas que des éléphants, et que nous sommes parfaitement conscients de tous ces enjeux d'accompagnement de l'innovation organisationnelle. Et je voudrais aussi, en introduction, remercier Sophie Martinon de m'avoir invitée pour cette allocation de clôture, d'avoir choisi Rennes et la Bretagne pour ces universités d'été de l'ANAP. On est très heureux en Bretagne. Je crois que ça a été vu toutes ces deux journées à travers les différents retours d'expérience et de la participation également de nombreux bretons, qu'ils soient médecins libéraux, hospitaliers, usagers à ces ateliers. Je crois qu'on a, j'espère, pu illustrer l'innovation et la créativité bretonne à travers cette université d'été. Je voudrais le saluer et remercier aussi tous nos amis, y compris ceux qui viennent de loin, puisque j'ai vu qu'il y avait des interventions canadiennes. Alors, effectivement, quelle est la place, le rôle des CHU dans l'innovation ? D'abord, je voudrais saluer cette thématique de l'innovation, qui est un des quatre piliers de la stratégie nationale de santé, d'ailleurs, que vient d'annoncer notre ministre. Donc là aussi, l'ANAP est précurseur, comme dans d'autres domaines, sur le choix de ce thème. D'abord, pour souligner que les CHU, par définition, ils sont porteurs et promoteurs d'innovation. D'abord, évidemment, du fait de leur triple rôle dans les soins, mais aussi dans l'enseignement et la recherche, puisque l'innovation, avant de parler d'innovation organisationnelle, mais ça fait partie de l'innovation d'abord, dans la mission première des CHU, c'est l'innovation, évidemment, médicale, l'innovation thérapeutique, l'innovation technologique, l'innovation aussi dans les modes de prise en charge. Et au CHU de Rennes, nous sommes particulièrement promoteurs et porteurs de ces innovations, du fait de notre place, bien évidemment, dans l'organisation des soins, mais au-delà de cela, dans l'organisation du système de santé, à travers nos centres de référence, nos centres d'excellence, à travers également les évolutions technologiques que nous portons au quotidien au service des malades. Et puis, l'innovation, c'est aussi un continuum. Et les CHU ont une place particulière dans ce continuum qui va de la recherche fondamentale à la recherche translationnelle, à l'innovation, à la diffusion aussi d'innovation, et à la facilitation de l'accès à l'innovation. Et je crois que c'est très important, ça a été d'ailleurs illustré à travers certains ateliers, que nos CHU, et c'est ce qu'ils essayent de faire au quotidien, fassent en sorte que chacun, qu'il soit à Rennes, qu'il soit à Vitry, à Fougères pour le territoire de proximité, ou à Redon, ou qu'il soit à Camper, ou à Brest, ou à Morlaix, ou à Pontivy, ou à Carré, si je prends l'exemple breton, puissent avoir accès à l'innovation. Je pense que cette problématique de l'accès, non seulement aux soins, mais à l'innovation médicale, doit être aussi portée par les CHU dans les territoires, et pas uniquement, je dirais, auto-centrée dans les CHU. Donc c'est le deuxième aspect que je voulais souligner. Et l'innovation médicale, elle est aussi numérique et digitale, c'était très bien illustré là aussi par nos amis clowns, mais c'est un enjeu fondamental pour accompagner aussi l'innovation organisationnelle, puisque les outils numériques, et Rennes, le CHU de Rennes en particulier, investit beaucoup dans cette transformation numérique, et la Bretagne aussi est une terre de numérique, et nous croyons beaucoup à la fois à la télémédecine, aux objets connectés, contrôlés, contrôlés à la fois par les patients et par les professionnels, ce qui suppose un apprentissage également de ces objets connectés. Nous croyons beaucoup au développement de cette révolution digitale, pour accompagner la révolution organisationnelle du parcours, qui est déjà engagée sur l'ensemble de nos territoires, et particulièrement en Bretagne. Alors, sur ce titre d'exemple, pour vous donner des exemples concrets, les insuffisants cardiaques bretons sont suivis aujourd'hui par télémédecine via des objets collectés, nous investissons aussi dans le big data, ce qu'on appelle le big data, l'exploitation des données massives en santé au service des parcours des patients, et au service aussi de la recherche, et cet enjeu là me paraît aussi essentiel, parce qu'il porte aussi des révolutions organisationnelles dans l'organisation de notre système de soins. Et puis enfin, je voudrais bien sûr évoquer deux autres types d'innovations, avant de parler des innovations organisationnelles plus spécifiquement, parce qu'elles rejoignent aussi les innovations organisationnelles. C'est bien évidemment la dimension territoriale, je l'ai évoqué à travers ces quelques exemples, à la fois du rôle en matière de recherche, de formation également du CHU, mais également à travers le numérique, mais l'approche populationnelle, alors c'était très bien illustré là aussi par nos clowns, est un enjeu tout à fait majeur pour l'avenir dans l'organisation du système. Il faut impérativement que les GHT, ça a été dit à travers toute la journée, soient des GHT non fermés sur eux-mêmes, mais ouverts sur le territoire, ouverts sur les coopérations, et associant, dès l'élaboration des filières médicales, la médecine de ville et tous les acteurs de santé et du médico-social. Ça suppose aussi des approches en santé publique. Je salue la présence de l'école de la santé. On a la chance aussi à Rennes d'avoir une grande école nationale de santé publique, avec tous nos partenaires académiques, et également les organismes de recherche. Nous travaillons énormément en commun sur ces enjeux de santé publique, et je crois que les CHU, mais tous les acteurs de santé, et qu'il s'agit du premier recours, où l'ensemble des acteurs doivent être engagés dans cette politique de prévention, qui est une priorité nationale, et dans le déploiement de ces plans de santé publique, sur tous les territoires, pour favoriser l'accès de tous les patients, à cette amélioration des soins que portent, en termes d'innovation médicale, les CHU. Et puis, bien évidemment, cette approche populationnelle, elle doit impliquer tous les partenaires, qu'il s'agisse des collectivités territoriales, régionales, et l'ensemble des acteurs. Pour dépasser cette approche en silo, qui est très bien illustrée par nos clowns, pour aller vers cette approche de parcours, d'organisation du parcours de santé et non de soins, nous en avons totalement conscience, mesdames, de la nécessité de prendre en compte la personne, et quelle que soit la structure, de faire en sorte que ce soit bien la personne qui soit prise en charge dans cette approche populationnelle et territoriale. L'innovation, c'est aussi l'innovation sociale, l'innovation environnementale, je ne vais pas développer, mais l'exemple de l'échelle était tout à fait illustrative, d'ailleurs, je n'ai pas pris de casquette, et on fait en sorte de faire en sorte aussi que l'innovation, elle soit dans le soutien des professionnels, elle soit dans la qualité de vie au travail, malgré les contraintes budgétaires, ce qui est un enjeu qui n'est pas facile, et également dans les approches de développement durable, je crois que nos CHU, comme tous les acteurs, doivent y être impliqués. Et puis, bien sûr, l'innovation organisationnelle, la Naples porte ses stratégies de promotion de l'innovation organisationnelle dans beaucoup de ses politiques, de ses recommandations, qui sont portées par les professionnels, donc c'est l'accompagnement du virage ambulatoire, c'est l'optimisation des plateaux techniques, c'est également la révolution dans les modes de prise en charge en lien avec les autres acteurs de santé, c'est la place des usagers et des citoyens. A Rennes, au CHU de Rennes, nous avons mis en place un comité usager professionnel, et je crois que c'est le lieu, justement, de débats avec l'ensemble des acteurs au service de ces stratégies du parcours de la personne, et l'ensemble des travaux qu'a pu mener la NAPE, et ces jeunes Rennes y a énormément participé, comme d'autres CHU, comme d'autres acteurs de santé, à travers ses recommandations, à travers ses outils, également, qu'il porte, et à travers la diffusion des expériences. Vous avez souligné, mesdames, à juste titre, la nécessité de faire en sorte qu'au-delà des retours d'expérience, ces bonnes expériences et ces innovations puissent être se diffusées, et là, le rôle de la NAPE est vraiment tout à fait essentiel, et nous avons travaillé au CHU de Rennes avec la NAPE dans beaucoup de domaines, et je l'ai fait aussi tout au long de ma carrière hospitalière dans beaucoup de territoires, et c'est toujours une vraie valeur ajoutée. Je crois que les professionnels sont très, très heureux de pouvoir travailler avec la NAPE, de pouvoir contribuer à la construction des outils, de pouvoir contribuer à la construction de nouveaux indicateurs, d'analyse de nos pratiques, et pour promouvoir les bonnes pratiques. Et l'association des citoyens et des patients est aussi une révolution qu'il faut prendre en compte, et nos CHU, comme l'ensemble des acteurs, je crois qu'ils sont tout à fait prêts. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à la NAPE d'avoir choisi Rennes et la Bretagne, et merci de m'avoir invitée à cette séance de clôture, et soyez vraiment conscients que les CHU sont tout à fait volontaires pour devenir des colibris, même si tout n'est pas gagné, que la route sera longue, mais nous le ferons ensemble, avec l'ensemble de nos partenaires, de la prise en charge des patients et des personnes. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on a été très heureux de venir à Rennes. En tout cas, moi, je tire un bilan extrêmement positif de ces journées. Et le thème qu'on avait choisi a probablement aussi été un des éléments de la dynamique qui s'est créée, et qui s'est créée très en amont, puisque au moment de l'appel à candidature pour les retours d'expérience, on a eu plus de 100 candidatures, alors qu'habituellement, c'est plutôt entre 30 et 40. Et donc, d'abord, d'une part, des candidatures bretonnes, mais pas que. Et donc, vous avez pu voir sur les posters au sein de l'espace un certain nombre d'expériences, d'expériences innovantes, de changements d'organisation, qui n'ont pas fait l'objet d'un retour d'expérience en atelier, mais qui ont fait l'objet d'un poster. Alors, je ne sais pas si vous l'aviez repéré, mais on avait un jury de participants, et donc trois posters ont été sélectionnés. et vous les retrouvez. Alors, on peut en parler. C'est d'une part une expérience à Rennes, qui est le Bistrot Mémoire. La personne qui avait mis en place cette organisation était présente à l'université d'été. Je pense qu'elle est peut-être connue aussi à Rennes. Voilà, vous pourrez retrouver les posters gagnants sur notre site et puis sur les informations qui correspondent sur le site de l'ANAP. Donc, trois thématiques. Le Bistrot Mémoire, l'Association française des diabétiques, qui s'est adaptée finalement à l'expérience des patients, et donc qui raconte cette histoire-là. C'est extrêmement intéressant, je pense aussi, pour les associations de patients, de voir comment des innovations, que les innovations organisationnelles, ce n'est pas seulement les professionnels de santé, mais c'est aussi au sein des organisations qu'il peut y avoir des transformations. J'ai trouvé cette expérience-là extrêmement intéressante. Et enfin, la question du salon de sortie à Saint-Lôme, que les clowns ont abondamment utilisé. Je pense que c'est aussi une approche assez pragmatique de la façon dont on améliore au quotidien, finalement, par des innovations qui peuvent être d'ampleur différente, mais qui reposent sur les organisations. On améliore le quotidien des patients et la qualité des soins. Alors, pour aller au-delà et pour répondre aussi aux interpellations de nos patients usagers impliqués dans l'université d'été, tout d'abord, je voudrais vous remercier. Vous remercier pour votre investissement et votre implication. C'est vrai que l'ANAP s'est engagée dans la durée, puisque maintenant, c'est la troisième année où on s'est proposé de mettre en place ce dispositif, qui fait des patients, non seulement des participants, mais des parties prenantes, puisque, quelque part, on vous assistait, mais ce n'est pas juste... N'assistez pas passivement, c'est vraiment l'idée d'avoir une contribution. Vous m'avez dit, mais à quoi ça sert, ces contributions ? Qu'est-ce que vous en attendez ? Là, je vais vous répondre très clairement. La première chose que moi, j'en attends, c'est aussi de participer, de favoriser une prise de conscience collective, de continuer à porter cette question-là, puisque vous l'avez dit vous-même, depuis plus d'une dizaine d'années, la place des patients dans le champ de la santé est valorisée, défendue, prévue par la loi. On voit bien qu'en pratique, il y a des expériences, il y a des avancées, mais qu'on peut aller plus loin. Et donc, je pense qu'il faut continuer à entretenir cette prise de conscience. La deuxième chose, c'est que je pense que c'est extrêmement important de pouvoir identifier les priorités, c'est-à-dire des points sur lesquels vous, patients, usagers, vous mettez l'accent. Et moi, j'ai été ravie qu'on puisse avoir cet échange jeudi soir pendant plus de deux heures sur, finalement, vos interrogations, une discussion, finalement, assez transversale sur l'ensemble du champ de la santé. Et moi, j'ai pris conscience aussi, à ce moment-là, notamment de l'importance du dossier médical partagé, de cette question d'accès aux informations médicales, qui est un des points de vos contributions. Et je pense que c'est extrêmement important de pouvoir identifier ces priorités. Et puis, enfin, ces contributions, pour moi, elles ont vocation aussi à soutenir l'action, à entrer dans la mise en œuvre. Et alors, je prends l'engagement devant vous, aujourd'hui, de ne plus parler de parcours de soins, mais de m'engager à parler de parcours de santé. Je pense que c'était déjà largement présent, en tout cas, moi, je l'espère, dans mes discours, dans mon orientation. Et je suis convaincue qu'il faut, effectivement, parler de parcours de santé et pas de parcours de soins. Après, voilà, on a tous des réflexes qui ne sont pas les bons. Il faut travailler dessus. Et je pense que c'est comme ça qu'on progresse ensemble. Pour répondre encore de manière extrêmement concrète sur la suite de ce que peut faire l'ANAP, ce que fera, on est engagé plus largement dans une ouverture de nos instances aux représentants des usagers, à la fois le Conseil scientifique et d'orientation de l'ANAP, qui accueille, depuis le mois de juin, qui accueille la présidente de la Conférence nationale de santé, et puis Mme Bernadette de Victor, et puis notre conseil d'administration, qui, à partir du mois de novembre, accueillera deux représentants des usagers. Et je pense que ce sera l'occasion, aussi, à partir des contributions qui ont pu avoir lieu au cours des universités d'été, de discuter sur cette base avec ces deux représentants qui siégeront désormais au Conseil d'administration. Et puis, bien sûr, ensuite, l'étape suivante, c'est d'intégrer de manière beaucoup plus forte ou beaucoup plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui, les patients, les préoccupations des patients dans les projets que nous menons avec les professionnels et d'être nous-mêmes des porteurs ou des vecteurs de cette action-là, tout simplement. Donc, c'est quelque chose qui va prendre du temps, mais qui s'engage et qui, j'espère, prendra de l'ampleur à l'agence. Peut-être, et du coup, je pense que c'est aussi vers ça, moi, que je voudrais aller. Je pense qu'un mot, peut-être, qui résume ce que je retiendrai, moi aussi, de cette journée et demie, c'est la notion de partenariat. On en a beaucoup parlé, notamment dans les ateliers sur la question du patient effet-levier dans l'organisation des soins, mais plus largement, il me semble que cette question du partenariat est extrêmement importante dans la pérennisation et dans la pérennité des innovations organisationnelles, que ce soit des coopérations entre professionnels, entre établissements, entre professionnels de ville, entre professionnels hospitaliers, avec les patients. Il me semble que cette notion de partenariat est importante parce qu'elle implique d'une part le respect entre chacun des participants ou des parties prenantes au partenariat. La construction, dans le temps, de ce partenariat, on ne peut pas décréter du jour au lendemain une coopération. Et je pense que ça, c'est extrêmement important de prendre le temps de se connaître, de construire quelque chose ensemble. Et pour ça, il faut partager un objectif commun. Et je pense que, voilà, moi, ce que je retiens aussi de toute cette réflexion sur les innovations organisationnelles, c'est que pour changer nos organisations, il faut partager un objectif commun et se mettre dans une position de partenariat d'égal à égal, de respecter son partenaire et d'avoir en retour un respect qui permet de construire dans la durée. Je ne voudrais pas être trop longue sur cette... Voilà, mais c'est ce que je voudrais retenir et j'espère que c'est quelque chose qui vous parle aussi. Tout simplement pour conclure, je voudrais remercier d'abord l'ensemble des participants. C'est vous qui faites ces universités d'été. J'espère que vous repartirez chacun dans votre lieu de travail, dans votre région, avec des idées nouvelles, avec une énergie. Et puis, une envie de faire bouger les lignes, de faire bouger les choses. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous en 2018, alors cette fois-ci à Bordeaux, pas si loin, sur le thème des nouveaux métiers dans le champ de la santé, les 7 et 8 septembre 2018. Merci à tous. Très bonne continuation. Merci toutes les deux. Annick Gardy, directrice de la communication de la NAP, Ricardo, Évric, l'équipe du Triangle. Tout le monde est prêt encore pour vous aider et en particulier pour vous accueillir là pour un dernier pot. Donc, Annick me faisait signe, c'est pour ça que je me permets de les citer. On peut remercier l'équipe technique aussi du Triangle qui a été un peu... Merci à tous. Et donc, l'année prochaine, et donc, peau de l'amitié maintenant, pour conclure. Merci. Bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada